Alors salut les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Ruby on Rails. Dans la vidéo précédente on avait cette erreur on ne pouvait pas trouver cette route la slash contact slash ruby. De même si j'avais ici une autre route à ce niveau par exemple slash contact slash pierre. Je vois ici la même erreur. On a vu qu'il n'était pas vraiment efficient de venir mettre get contact slash ruby get contact slash pierre ainsi de suite. Ce serait vraiment fastidieux. Ce que vous pouvez faire au niveau du Ruby on Rails c'est mettre ici cette route là. Je vais l'écrire rapidement et je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Donc là je vais mettre ceci et je vais mettre une petite flèche. Je vais mettre contact comme cela et je rajoute ici show. C'est ici un dièse. Je vais tenter de pouvoir aligner mes hroquettes. C'est ce symbole là je vous l'avais dit. Je peux faire un clic droit. Je vais au niveau de align by et je vais mettre ici equal. J'écris bon j'ai ce résultat là. Seulement que maintenant il me faudra mettre ceci comme cela. Parfait. Donc tout ce que j'ai dit en mettant ici ces deux points de nom là c'est comme ici dire que si on tape contact slash n'importe quel mûche bûche il faudra appeler le contrôleur contact et l'action show ok. Donc si on tape contact slash ruby il va appeler le contrôleur contact et l'action show. Si on tape contact slash pierre il va appeler le contrôleur contact et l'action show. Donc deux points de nom c'est un paramètre qu'on pourra récupérer et utiliser comme on le souhaite. Donc là normalement si je viens ici si je mets slash contact slash pierre l'erreur doit être différente. Il va me dire maintenant à ce niveau il ne trouve pas l'action show vu que mon contrôleur contact existe. Donc je peux venir maintenant ici. Je vais définir ici à ce niveau mon action show et chequement. Là maintenant il va me dire qu'il connaît l'action show mais il ne trouve pas la vue. Donc il doit chercher un fichier show.html.irby au niveau de app views dans le sous dossier contact. Parfait. Je vais au niveau de views ensuite contact. Je qu'un nouveau fichier qui aura pendant show.html.irby. Je vais mettre un h1 pour dire contact de pierre c'est juste pour les tests et je vais mettre un paragraphe pour dire le numéro de pierre est et je mets ce charabia là. Parfait. Donc si je viens ici je dois avoir normalement ici contact de pierre et le numéro de pierre est ceci. De même si je remplace par ruby c'est le même message qui sera affiché contact de pierre ainsi de suite. Maintenant ce qu'il faudra faire c'est faire en sorte que ceci puisse changer en fonction ici du nom de notre fameux contact. Si je viens au niveau de contact contrôleur au niveau de l'action show il va nous falloir récupérer maintenant ici ce qui est passé comme nom. Dès qu'on le récupère tout ce qu'on aura à faire c'est quoi ? Pour avoir le numéro de téléphone donc je vais définir une variable d'instance téléphone afin que je puisse accéder au téléphone au niveau de ma vue show pas de problème. Je n'aurai qu'à prendre mon hash friends donc je mets ici arrobas friends et je vais dire qu'il faudra me récupérer maintenant l'élément qui a pour clé ce qui aura été passé à ce niveau là. Pour récupérer ce qui est passé ici c'est très simple. Si on vient au niveau ici de notre serveur vous voyez qu'on a un hash de paramètres. C'est marqué ici parameters. Et au niveau de ce hash là on a une clé non la clé non c'est tout simplement ce que vous avez mis à ce niveau là. Si j'avais mis ici toto vous allez voir ce sera différent si je tente d'actualiser la page. Au niveau maintenant de mon tableau de paramètres la clé ce sera ici toto. Donc il vous crée un hash de paramètres. Il prend comme clé ce que vous avez mis au niveau ici la route ok ? Donc ce qui vient après le deux points et la valeur ce sera tout simplement ce qui maintenant est mis à ce niveau là ok ? Donc là je vais revenir en mettant ici nom. Maintenant pour accéder à ce tableau, il a pour nom params. Donc si je veux accéder au nom qui est passé à ce niveau, vu que mon hash a pour nom params, c'est ce hash qui contient les paramètres. Je mets ici params et je mets maintenant entre crochet mes cotes et je rajoute à ce niveau là nom. Et c'est que bon. Donc là pour l'afficher je vais faire un petit puts. Comme je vous l'ai dit puts c'est au niveau de rubis. Puts veut dire affiche moi quelque chose au niveau de la console. Donc il ne va pas l'afficher au niveau du navigateur mais il va l'afficher au niveau ici de notre console. C'est à dire à ce niveau là. Donc normalement vu que ici j'ai mis rubis, il doit m'afficher rubis. J'actualise la page. Vous voyez que j'ai une erreur. Mais l'erreur se trouve à la ligne 8 ok ? Donc ligne 8 c'est parce que ici je n'ai rien mis. Pour l'instant je vais tout simplement commenter cela. Pour mettre un commentaire comme à la vue il faut mettre un dièse. Donc pas de soucis. Je n'aurai plus d'erreur. J'actualise. Vous voyez mon message s'affiche. Et au niveau maintenant ici de la console j'ai rubis qui est bel et bien affiché. Si je mettais ici pierre, j'aurai cette même page. Mais cette fois-ci ce sera pierre qui sera affiché. Donc là parfait. Je peux donc stocker le nom de la personne en mettant arrobase nom. Donc le nom sera au niveau de params nom. Et si je veux le numéro de téléphone, je n'aurai qu'à prendre mon H et donner comme clé le nom que j'aurai récupéré. Donc je mets ici arrobase nom. Donc c'est comme si j'avais mis ici arrobase friend rubis par exemple, ou arrobase friend pierre ainsi de suite. Donc là très facilement je récupère le nom via mon H de paramètre. Et je récupère également le numéro de téléphone. Donc au niveau de ma vue, j'aurai accès à nom et à téléphone. Vu que ce sont des variables d'instance. Donc au niveau de show.html.irby, je peux remplacer ceci par nom. Remplacer également cela par nom. Et remplacer numéro de téléphone par ici. Téléphone. Donc vous voyez que j'ai écrit ici PE et automatiquement il me met ceci. C'est parce que j'ai installé un plugin au niveau de Sublime Text. Donc libre à vous de faire des recherches et l'installer si vous le souhaitez. Si je reviens maintenant ici, je tente d'actualiser. Vous allez voir j'aurai une erreur. Et cette erreur se trouve à la ligne 8. Tentons de voir où est-ce que j'ai merdé. Ligne 8 c'est ici. Donc j'ai cette erreur là parce qu'il ne trouve pas à ce niveau là Friends. Friends a été défini au niveau de notre action Index. Mais pas au niveau de notre action Show. Donc première des choses que je peux faire, c'est copier ici ceci. Et le mettre à ce niveau là. Comme ça il va connaître également Friends. Ok ? Donc libre à moi de ne pas le définir comme une variable d'instance. Je peux tout simplement le mettre comme une variable simple. Étant donné qu'au niveau de la vue, je ne vais pas utiliser Friends. Normalement si je viens ici, je tente d'actualiser, je n'aurai plus d'erreur. Et vous voyez, contact de Sarah. Et le numéro qui est là, 648 et ainsi de suite. C'est bel et bien le numéro de Sarah. De même si je viens ici, au niveau de la page de contact, je clique sur Python. J'ai le numéro de Python, 974 et ainsi de suite. Et chez Kibomb, j'ai le même résultat. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai dupliqué du code. Ok ? Les gars ne vous inquiétez pas. On verra comment régler ce problème dans les vidéos à venir. Mais le plus important ici pour moi, c'était de vous montrer la possibilité de mettre des paramètres nommés au niveau de nos routes. Et pour récupérer ces paramètres, il fallait utiliser le hash params et mettre ici notre fameuse clé. La clé qui est présentée ici, c'est tout simplement ce qu'on aura mis à ce niveau là. Et pour rester dans cet esprit de contact contrôleur, ici je vais renommer tous mes Friends par contact. Ok ? Donc là j'aurai ici contact, là contact et également ceci. Ce qui veut dire qu'au niveau de Index, je dois changer Friends par ici, contact. Parfait. Donc on va tester pour voir si tout continue de fonctionner. Slash contact, comme cela. J'ai ma liste. Et si je clique chez Kibomb, j'ai ce résultat là. Autre chose avant de terminer que vous devez remarquer. Ici, ce sont des données. Puisque cela représente ici nos contacts. Ce sont les noms, les numéros de téléphone. Or au niveau de l'architecture MVC, on a dit que celui qui doit s'occuper des données, c'est le modèle. Et non le contrôleur. Donc il nous faudra résoudre également ce petit problème là. Parce que pour l'instant, c'est le contrôleur qui se charge des données. Les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez compris cette histoire de paramètres nommés au niveau des routes. Également à ce niveau là, pour vous récupérer ici la valeur, il faut utiliser le hparams. Et la clé qu'on aura donnée à ce niveau là, vous aurez tout compris. So thank you so much for watching and have a nice day. Peace.